Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde et dernière partie du shading. Nous allons réaliser ici la couleur bleue de notre personnage. Nous allons également réaliser ici la coloration du grappot de la France au niveau des yeux de notre petit personnage. Sur ce, on est parti ! Tout d'abord, déjà ici, on va commencer par créer la coloration bleue. La coloration bleue ici pour l'intérieur ici de notre personnage. Et également pour ses jambes. Pour cela, on va tout simplement utiliser ici la même configuration de matière pour son skin, pour sa peau. Pour cela, on va tout simplement ici copier ces configurations. Ou alors que de copier manuellement, comme ça, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement cliquer ici pour dupliquer la matière en cliquant ici. Une fois la matière dupliquée, on pourra maintenant ici renommer cela en bleue, comme ceci. Une fois renommé, on pourra maintenant ici modifier la coloration afin de mettre une coloration bleue. Non mais avant, on va déjà sélectionner cette partie ici. On va cliquer ici. Et on va sélectionner ici la partie bleue, la matière bleue. On va se rassurer qu'ici, c'est bien la couleur rouge de base. Donc on revient ici. On remet une coloration rouge. On revient maintenant au niveau de ses jambes. Et là, on va modifier la couleur rouge ici afin de mettre la couleur bleue. On va mettre une couleur bleue. Une couleur bleue, comme ça. Maintenant, au niveau de la couleur rouge ici, on va mettre une couleur bleue, mais plus foncée. Dans le exemple pour laquelle ici, on met cette couleur bleue. Et là, on est plutôt bon. On peut également modifier ici au niveau de la valeur du blend de notre layer waste. Comme ça, afin que ce soit un tout petit peu grand. On peut également modifier ici les configurations afin d'avoir une configuration qui correspond mieux aux jambes de notre personnage. Super. Donc là, on vient faire ici la coloration bleue. Tout simplement en dupliquant ici la config du rouge et en modifiant un certain paramètre de couleur. Maintenant, on va pouvoir ici réaliser la couleur bleue ici à l'intérieur. Donc pour ça, on va tout simplement assigner ici une matière à des vertices. Donc pour cela, on va tout simplement sélectionner notre personnage. Fait ici un tab pour aller au Nismode. Et on va aller ici en bas, comme ça. On va sélectionner un vertice et on fera ici un contrôle plus, comme ça, afin d'ajouter ici des vertices à la sélection. Une fois cela fait, on va aller ici au niveau des matières. On va cliquer sur le bouton plus pour ajouter ici une matière sur nos remèches. Une fois que cela est fait, maintenant on peut cliquer ici. Puisque déjà là, on a une galerie de matières qu'on a créées, on va cliquer sur le bleu. Et on va cliquer sur assign, tout simplement. Et là maintenant, si on revient ici en objet mode avec un tab, vous voyez qu'ici à l'intérieur, on a du bleu. Maintenant, on va pouvoir ici continuer avec la matière au niveau du grappot de la France, au niveau de ses yeux. Donc pour cela, on va tout simplement sélectionner cette partie ici. On fera un tab. Dans le menu Edit, on va sélectionner l'ensemble des vertices en appuyant deux fois sur la touche A ou alors A une seule fois, tout simplement. Et on fera ici un P et ensuite By the Part. Comme ça, là, on a deux parties qu'on a créées. On va faire ici un Shift maintenu pour sélectionner ces deux parties. Et là, on va faire un slash pour placer ces deux parties au premier plan. On va sélectionner ici l'un des deux. On va aller en Edit Mode. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement assigner ici des matières sur des vertices comme ça. Donc on va déjà commencer par mettre une matière de base. Ici, on peut dire qu'on va prendre la couleur rouge. Donc ici, on va tout simplement cliquer là et on prend la couleur rouge. La couleur rouge a été assignée sur notre objet ici. Maintenant, il faudra ici un plus pour créer une nouvelle matière. Mais sauf qu'on a déjà notre matière ici bleue. On a également le blanc. Donc ici, déjà, on va mettre le bleu. Donc pour ça, on va tout simplement cliquer ici et prendre le bleu. Ok ? On part en Edit Mode. On fait un Z pour le wireframe. Et là, avec le recours ici, on pourra ici sélectionner ces éléments ici. Comme ça. Une fois qu'ils sont sélectionnés, maintenant, on pourra venir ici et cliquer sur Assign. Maintenant, si on revient ici en Objet Mode et en vue solide, vous voyez que là, maintenant, ici, on a notre bleu. Comme ça. Super. On va également mettre la couleur blanche. Donc pour la couleur blanche, on va tout simplement cliquer ici. Vu que la couleur blanche du grapon n'a pas encore réellement été créée, mais on peut utiliser la couleur blanche dedans. On va tout simplement cliquer ici et cliquer ici sur White, comme ça. Et maintenant, puisque ça a été créé ici, on va tout simplement repartir ici en Edit Mode. Fait ici un Z pour le wireframe et sélectionner la bande du milieu ici. Ensuite, on va cliquer ici sur Assign. Et là, maintenant, comme ça, ici, en vue solide et en Objet Mode, vous voyez que là, on a bien le grapon de la France. Mais vu que le grapon de la France, normalement, il est beaucoup plus foncé, on va tout simplement repliquer sur la couleur bleue ici. On va la dupliquer. Donc déjà, ici, je vais renommer cela en bleu majuscule, parce que les autres sont en majuscule. Je vais dupliquer cette couleur ici, une fois dupliquée. Maintenant, je vais pouvoir ici la modifier pour qu'elle soit un tout petit peu plus foncée par rapport à la couleur bleue de base. Donc pour ça, on va tout simplement venir ici en bas. Ici, je peux l'appeler en bleu 2. Et ici en bas, on va tout simplement modifier la coloration, comme ça, pour mettre une coloration beaucoup plus foncée. Et là, je trouve que celle-ci est plutôt pas mal. Nous allons également réaliser pour la partie du haut ici. On fait de même, Tab pour Eden Mode, Z pour le Royal Frame. En vie ici déjà, on ajoute nos matières. Ici, on a déjà la matière rouge, c'est bon. On ajoute une seconde matière ici. On a la couleur bleue. Ici, on va prendre un bleu 2. Et on va cliquer ici déjà. On fait un C. On sélectionne cette partie. On fait un Assign. Super. On fait de nouveau ici, Plus. La matière blanche, elle est déjà créée. On la sélectionne tout simplement. Et ensuite, on sélectionne les vertices où on mettra la couleur blanche. Ici, on la sélectionne comme ceci. Et on clique sur Assign. Super. Là, maintenant ici, en vue solide et en objet mode, vous voyez que là, on a un beau grappeau. On fait de nouveau un Slash pour faire revenir ici les éléments de la scène. Et le haut ici, c'est déjà pas mal. Maintenant, on fera ici l'intérieur de sa bouche. Donc, pour faire ça, nous, on a vraiment envie de retirer ici la coloration blanche qui est due à cette partie ici. Parce que la couleur blanche se met au niveau des surfaces où il y a des déformations. Mais nous, on n'a pas forcément envie d'avoir une couleur blanche à l'intérieur de sa bouche. Donc, par exemple pour laquelle, on va également faire ici un Assign. Donc, déjà, on va aller ici sélectionner notre personnage. Aller en engine mode. Et là, on va sélectionner ici les vertices qui sont à l'intérieur de sa bouche. Mais vous voyez que, puisqu'ici, on est en mode Preview, on ne voit pas forcément bien ce qui est à l'intérieur de sa bouche. Donc, ici, on va cliquer déjà ici pour aller en vue solide. Ici, on fera Alt-Clubra. Et là, on peut faire maintenant ici encore plus pour ajouter ici des vertices à notre sélection. On sera sûr que ça part bien jusqu'au fond de la bouche. C'est super. On repart ici sur la vue de face. OK. Donc, ce que nous, on va faire ici, c'est qu'on va déjà, dans un premier temps, dupliquer cette matière ici, la couleur rouge ici. On clique dessus. On va ici. Et on duplique. Ici, on va l'appeler ici 2. Super. Celle de base, ici, on va la remettre. Parce qu'elle a été modifiée. Donc, on remet la couleur rouge de base. On fait ici un plus. Et là, maintenant, on remet la couleur rouge 2 qu'on vient de créer. Pour le moment, elle n'est encore assignée à aucun vertice ici. Et là, maintenant, puisqu'on a déjà sélectionné ici nos vertices en Edit Mode, on pourra maintenant les assigner ici une matière, un matériel. Donc, ici, on va tout simplement cliquer là sur Assign. Et là, comme ça, maintenant, ici, à l'intérieur de la bouche, on aura un rouge différent. Ok ? On repart ici en Object Mode. On fait ici un Shift-Z pour aller en mode Render, ici. Maintenant, on va tout simplement modifier la couleur rouge qui est à l'intérieur de la couleur rouge 2. Ici, cette couleur rouge, on va tout simplement retirer ce paramètre ici. Et donc, le mix color ici. On va tout simplement sélectionner cette partie. Et la coller au niveau de la base color. Là, on va mettre celui-là en haut, comme ceci. Et on va la supprimer. Maintenant, vous voyez que là, à l'intérieur de la bouche, on n'a plus la coloration rouge. Et là, c'est super parce que c'est ce que l'on voulait. Ok ? On va maintenant ici faire la coloration ici pour la langue du personnage. On sélectionne la langue ici. Et on peut tout simplement remettre la même coloration rouge ici, mais la couleur rouge 2. Ok ? Là, on a quelque chose qui est plutôt pas mal. Maintenant, nous allons passer à la mise en place de la matière au niveau de ces chaussures. Et donc, pour faire cela, on va tout simplement venir au niveau de ces chaussures et faire la même opération que précédemment. On va tout simplement assigner des couleurs aux différents éléments ici, aux différents objets de nos chaussures. Donc, ici déjà, on peut mettre la couleur bleue. Ici, on peut mettre notre couleur bleue, la première couleur bleue. Ok ? On va maintenant sélectionner ici la chaussure. On va cliquer ici sur là. Et on va tout simplement prendre la couleur blanche que l'on a déjà ici. Couleur blanche qui brille. Il a des chaussures qui sont lumineuses. Super. On va maintenant ici assigner des couleurs à différents endroits ici des vertices de ces chaussures. Donc, pour cela, on va déjà mettre la couleur rouge ici au niveau du bas. On part ici en edit mode Z pour le wireframe. Et comme cela, on aura la facilité à mieux sélectionner ici les vertices. On repart sur la vue de face. Ici, on fait un plus. Et comme cela, on pourra sélectionner la couleur rouge qui est déjà présente. Ici, on prend la première couleur rouge. On clique sur assign. Maintenant, si ici on fait un Z pour aller en mode de visualisation, vous voyez que là, on a bien une recouleur rouge qui a été placée. Maintenant, on va placer ici la couleur bleue sur la partie supérieure ici. Donc, on va procéder comme précédemment. On va tout simplement aller ici en wireframe avec le raccourci Z. Et si on fera ici un box select. Comme cela, on fait un box select. On sélectionne la partie ici. Et là, on va tout simplement venir ici. Bouton plus. La matière, elle est déjà créée. Donc, on vient ici. Et on va tout simplement prendre la coloration bleue ici. La première couleur bleue. L'application assign. Et maintenant, si on revient ici en solide avec une prévisualisation, vous voyez que là, on a bien une recouleur qui a été ajoutée sur les chaussures de nos personnages. Une fois ceci fait, maintenant ici, nous allons tout simplement modifier un petit détail ici au niveau des bords de ses yeux. On va tout simplement mettre ici la coloration rouge 2 afin de ne plus avoir ici cet effet de blanc au niveau des bordures ici. Donc, on vient ici. Et on prend la couleur rouge 2. Super. Une fois ceci fait, on va maintenant ici passer dans le layout afin de placer les lumières et terminer cette petite tirée. On aurait bien pu placer ici la coloration du grappeau de la France au niveau de ses chaussures. Et dans ce là, moi, je vous laisse en exercice. Donc, il y a à la maison de placer ici la bande du grappeau de la France au niveau des chaussures. Maintenant, on va aller au niveau du layout afin de placer les lumières et finaliser cette petite tirée. Donc, déjà ici au niveau du layout, ce qu'on peut faire, c'est placer nos personnages ici au niveau de l'axe des X, comme ça. Donc là, on fait ici un box select et on déplace avec l'outil de déplacement ici. Une fois que celui-là est fait, maintenant ici, on peut déjà supprimer cette caméra ici. On peut faire ici un Shift A, on part ici dans les lumières et on prend ici un Aria. Ici, on va scaler. Et ici, on fera une rotation. Comme ça. On va aller sur la vue de dessus. Et ici, on va déplacer sur les Y. Et il fait ici une rotation. Et il fait ici un déplacement. On déplace comme ça. Et on fait une rotation. On déplace vers l'eau. Super. Ici, on va également retourner sur la vue de face. Et on fait ici un Shift A. Comme ça, on peut importer la caméra directement sur la vue de face. Une fois la caméra importée, on peut la déplacer sur les Y et sur l'axe des Z. On peut faire ici un Control 0 pour aller en vue caméra. Et on peut aller au niveau des paramètres de la caméra afin de modifier cela. Donc, ici, au niveau de ces paramètres, on peut gérer le zoom ici. La position sur les X et sur les Y. Mais un paramètre qu'on va commencer par regarder, c'est ici le type de caméra. Là, c'est une caméra en perspective. C'est-à-dire ici, ça va l'axe des X, Y et Z. On va ramener celui-là en caméra orthographique pour voir uniquement les X et les Y. Une fois cela fait, maintenant, ici, on va pouvoir dézoomer la caméra. On va aller aussi au niveau des paramètres de rendu. Ici, on va mettre le format 2000. Ici, 2000. Pour un format pour les réseaux sociaux. On va maintenant ici revenir sur la caméra et on va zoomer sur le personnage. On va déplacer celui-là sur l'axe des Y. On va encore un tout petit peu zoomer comme ça. Et on va déplacer celui-là sur l'axe des Z. Comme ça. Ici, déjà, on peut faire un Shift Z pour avoir ici un petit rendu. Au niveau de la puissance de nos creux arrière, on va tout simplement augmenter ici. On va augmenter la puissance afin qu'on soit beaucoup plus lumineux. On va aller sur la vue de dessus. On va tout simplement orienter un tout petit peu différemment notre area, comme ça. Ici, on repart en vue caméra. Là, on a quelque chose qui est déjà plutôt pas mal. On peut jouer ici avec la couleur ici de notre area, comme ça. On peut mettre une couleur bleue si on veut. Vous voyez que là, ça ressort mieux les couleurs de nos personnages. On peut également placer d'autres couleurs, d'autres lumières sur nos personnages. Donc ici, ce que je vous propose de faire, c'est déjà aller sur la vue de face, refaire un Shift A, aller dans les lumières et rien ne porte à rien. Scaler cette lumière. Aller sur la vue de profil avec le raccouci croix. Aller en vue du derrière, comme ceci. Ici, on pourra remonter la puissance, afin de mettre une puissance de 1000 par exemple. Et repartir sur la vue de face. On peut également rajouter une autre lumière ici, mais cette fois-ci, ça sera un Point. Que l'on va placer au niveau des yeux du perso. Donc ici, on place cette Point ici devant. On place cela ici. Là. Pour la Point ici, on peut gérer le Power et le Radius. Le Radius, ça va être ici la portée de la lumière. Ici, on peut augmenter la puissance, comme ça. Également, un élément qui peut être cool à savoir, c'est déjà ici, vous pouvez aller ici au niveau de la scène. Et prendre ici par exemple la croix du vieux porte. Et donc ici, on pourra sélectionner une autre caméra ici. Et faire ici, à l'intérieur, un Control-0 pour aller en vue caméra. Et zoomer comme ça. Et là, comme ça, ici, on pourra avoir un rendu ici, en fonction des configurations qu'on fera ici dans la scène. Donc ici, vous pouvez venir faire ici un Shift-Z. Comme ça, là, on pourra voir directement à quoi va ressembler notre personnage au moment du rendu. On peut également rajouter ici un Plane derrière notre personnage. Ici, on peut donc faire ici un Shift-A. On importe un Plane. On le scale comme ceci. En Edit Mode. En mode de sélection d'aide, ici, on peut excruder comme ça vers le haut. Faire ici un Control-B. Comme ça. Et mettre des vertices comme ça. Nous pouvons également, ici en bas, modifier la couleur du Plane afin de mercer la couleur. Et on va mettre ici, derrière, notre personnage, une couleur bleue. Alors, ceci va marquer la fin de cette petite série consacrée à la modélisation de la mascotte DGO 2024. Merci de m'avoir suivi. Et surtout, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. De vous abonner. C'est parce que c'est important. Et également de commenter la vidéo pour le référencement. Ceci dit. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada